On va maintenant découvrir Secret of Magical Stones, un titre qui semble vraiment tout mignon au premier abord. Fumble, est-ce que je suis dans le vrai ? Tout mignon au premier abord, tout mignon au deuxième abord, au troisième et au quatrième. C'est typiquement le manga tout mignon qui, pour moi j'appelle ça, c'est les mangas qui guérissent la main en fait. C'est bon ce que tu dis. Quand tu veux échapper un petit peu à la vie et te ressourcer, tu dis ce genre de manga. Ça parle d'une jeune fille qui s'appelle Mana qui vit un peu à la campagne et qui quitte sa campagne pour aller à la grande ville car elle rejoint le ministère des pierres précieuses pour devenir une chasseuse de pierres précieuses. Ce qui est assez important comme poste dans ce monde fantastique car les pierres précieuses font fonctionner à peu près tout. C'est un monde magique avec un petit côté steampunk aussi là encore, mais un steampunk passé. C'est un peu comme si tu passais de la vapeur à l'électricité. Sauf que là il n'y a pas d'électricité, mais il y a la magie des pierres. Il y a des cailloux. Des cailloux d'ailleurs qui sont un peu étranges, ils apparaissent un peu comme des fleurs. Donc ils ont un petit côté végétal en fait. Il y a des graines de pierres et on peut les... Vu comment ils les découvrent, ils les découvrent plus comme des... Ça ressemble à des fleurs qui éclosent et au milieu il y a une pierre. Et donc ils s'en servent pour à peu près tout, faire voler des véhicules, faire absolument tout comme tu utiliserais l'électricité. Ah bah oui, je vois la fleur, c'est moi qui ai posé les images, mais dis donc je ne vais pas. Et bien sûr, il y a un monde qui est assez bien développé d'ailleurs, avec des très jolis décors. L'autrice prend son temps pour développer le pays, la petite carte qui va bien, le village d'où elle vient, la capitale et tout ça. Et elle, elle vient d'un petit village, donc elle arrive à cette capitale qui est grandiose. Et dans ce mystère qui a énormément d'importance au sein de ce pays. Et elle, elle est un peu nunuche quand même, elle est un peu mauvaise, voilà. Et on a souvent des personnages comme ça, mais elle est totalement mauvaise en fait. Elle est vraiment grave nulle en gros. Et elle va rencontrer la première de la classe et elles vont former un duo comme ça. D'ailleurs un petit peu forcée parce qu'ils doivent former des duos dans ce mystère. et il y a tout un conflit qui va se créer, un conflit amitié qui va se créer à partir de là. Et voilà, on apprend que tout nunuche qu'elle est, elle a quand même un certain pouvoir, elle a un talent. C'est une talento qui a été admise parce qu'elle a les yeux des pierres précieuses. Elle peut les voir quand ça marche. Mais ça ne marche pas tout le temps. Donc même pour son talent en fait. Elle a un talent, pas tous les jours. C'est pas tous les jours le talent, ok. C'est mignon, oui. Donc voilà, il y a d'autres personnages. Il y a une jeune prodige qui est un peu tête brûlée, qui va les emmener faire des bêtises. Ce qui va permettre de découvrir un petit peu le monde sans passer par la case étude. d'un monde de fantasy avec des créatures un peu bizarres, des paysages vraiment magnifiques dès qu'ils sortent de la ville principale. Et puis il y a une petite sous-lecture aussi. Enfin, c'est vite abordé le fait que c'est une révolution magique technologique qui laisse un peu certaines parties du monde derrière elle. Les campagnes qui ne sont pas aussi bien équipées, des choses comme ça. Donc ça c'est sûrement quelque chose qu'on va voir dans la suite. Il va peut-être y avoir des histoires par rapport à ça. Mais pour l'instant, il n'y a pas de grand méchant, il n'y a pas d'objectif. C'est juste du quotidien avec un monde vraiment très sympa et puis des personnages qui guérissent l'âme. Qui guérissent l'âme. Tu le disais tout à l'heure, merci beaucoup Fumble. Stéphane, est-ce qu'il y a des choses supplémentaires que tu voudrais dire ? Des détails qu'à notre connaissance on n'a pas ou on est bon ? Écoute, non, vous êtes bon. Je pense qu'il n'y a pas de méchants dans cette histoire. Il n'y en aura pas. Il ne faut pas attendre. Ce n'est pas du tout l'objectif. Moi ce titre il m'a excité justement parce qu'il est proposé comme un shonen. C'est un shonen et il n'a que des filles d'abord en personnages. Des filles qui répondent à des archétypes de shonen. C'est drôle, on a le héros un peu timide, un peu maladroit mais qui a des talents. C'est Kotaro quasiment dans Magnole. C'est vraiment l'intention de personnages. Donc tout à fait attachant, tout à fait étonnant. Et en même temps on est sur un titre qui n'a pas d'antagonisme fort, il n'y a pas de méchant. La problématique c'est vraiment est-ce que le personnage va s'entendre avec ses camarades ? Est-ce qu'elle va réussir à faire fonctionner son don ? Est-ce qu'ils vont réussir à chasser des pierres ? C'est la vie quoi, est-ce qu'on va réussir son examen ? On a un petit peu tout ça. Donc c'est ce qui m'a plu dans ce titre. J'aime bien quand il y a des antagonismes forts, j'aime bien quand il n'y en a pas non plus. Et c'est pour ça qu'il m'a rappelé un petit peu Magnole et que j'étais très content de le proposer. Franchement ça a l'air top, je ne l'ai pas encore commencé. J'aime beaucoup l'univers en perso, ce mélange de fantaisie et de steampunk révolution industrielle. C'est technomagie. Oui c'est la technomagie, c'est ça. J'aime bien leurs bottes, les talarias aussi, comment elles se déplacent avec des pierres. Et le dessin est très fin, très lumineux et beaucoup d'effets, beaucoup de finesse sur les effets. Tu parlais des bottes mais ça fait des effets de vapeur, des choses comme ça. Ils sont très bien dessinés aussi, c'est très joli. Je trouve qu'il y a un très gros travail sur l'univers qu'on te propose. C'est de la fantaisie mais ce n'est pas de la fantaisie comme tu en vois à l'heure actuelle. En fait, ça propose quelque chose de relativement différent et d'unique. Moi j'aime bien les cailloux en plus donc forcément je n'ai pas les cailloux. D'ailleurs ça a peut-être été copié parce qu'en manga plus je sors un shonen avec à peu près le même thème. La recherche de pierres, ça s'appelle Diamond in the Wraths, ça vient de sortir, ça vient de se lancer. Il y a un chapitre et ça parle de gens qui vont chercher des pierres. Dans un monde fantaisie, ils chassent des pierres, enfin qui trouvent des pierres précieuses qui font fonctionner à peu près tout dans ce monde. C'est le même pitch en fait. Mais version shonen pure, probablement avec des méchants. C'est ta base des monstres pour ramasser des pierres ? Les monstres sont plutôt les humains pour l'instant. Je n'ai pas vu de... Ah ! Qui t'a trouvé des monstres en lien ? C'est étonnant, il y a dû y avoir un petit copycat sur le thème. Après j'ai été un peu pris par mes attentes, c'est-à-dire que quand je lisais SMS, enfin, je voyais SMS arriver, je me disais, cool, ça a parlé de pierres, des pierres précieuses qu'on connaît déjà. Et en fait non, c'est des pierres magiques qui ont leur propre code de création et de fonctionnement. Et là où je m'attendais à un truc qui se rapprocherait peut-être de la vision des pierres qu'on avait dans l'ère des cristaux, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais je suis content quand même, il y a des cailloux. Oui, il parle quand même de l'indice de dureté. Oui, voilà, c'est ça. Tu as l'indice de mots, tu as des vrais noms de pierres, la rhodochrosite, ce genre de choses. Je suis face à des otakus de la roche, en fait. D'accord. Écoute, je vais chercher mon livre, il est derrière. Écoutez, moi j'ai un hobby sur les serial killers, c'est parfait. On se complète, c'est ça. Écoute, tu dis de bateau de TG, moi je dis des pierres. Lequel est le plus dérangé des deux ? C'est peut-être moi. Très bien, écoutez, merci pour Secret of Magical Stones, que donc, entre nous, on appelle SMS, ne confondez pas avec les textos, bien sûr. Et on va pouvoir passer au bateau de TG, qui en fait, en vrai, n'a pas besoin de ma promotion du tout, mais ça fait quand même plaisir. Merci.